Qu'est-ce qu'il va se passer ? Au secours, je vais manquer, je vais mourir. Parce qu'on est dans cet état d'impuissance totale. Et une fois que j'ai passé cette zone pèlevienne, là, ça va être la libération. Alors, il y en a quand ils se libèrent, qu'ils vont avoir le cordon autour du cou, ou alors qu'ils vont avoir les forceps, ou alors ils arrivent à l'envers, alors il faut vite ouvrir. Donc vous voyez que toute notre vie, moi je ne savais pas me séparer. Il fallait que j'attire à l'extérieur, que j'ai toujours un doigt magique, comme on est venu me chercher un césarien, pour me libérer d'une situation toxique. Et donc, je m'arrangeais pour pourrir la situation, et qu'il se passe quelque chose pour venir me sortir de ce pétrin, et de cette relation toxique, qui n'a pas eu son pervers narcissique, ou sa perverse narcissique, car il y a des femmes perverses narcissiques, il faut le savoir. Et les pervers narcissiques, ce sont des gens qui vous entourent, qui vous prennent dans leur toile d'araignée, et qui ne font plus qu'un avec vous, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'exister. C'est eux. Et vous, vous n'existez plus. Et en général, ils vont faire en sorte de démolir votre image, pour que vous n'ayez qu'une image négative de vous-même. « J'ai vécu ça, c'est l'enfer. » Et pour se sortir de ça, c'est compliqué. Donc, toutes ces matrices-là font qu'on ne sait pas se séparer, ou alors on reste dans une fusion toxique, et quand l'autre meurt, on est complètement... On ne sait plus quoi faire, parce qu'on a tellement vécu à travers l'autre, l'autre c'était votre Dieu, c'était celui à travers lequel vous viviez, et vous n'existiez pas. Et est-ce qu'on n'est pas là pour exister ? Alors exister, comment ? Il y a quelque chose... Bon, tout ça, c'est dans mon petit livre, « Les directs pour équilibrer le corps et l'esprit », parce qu'il y a un élément très important, c'est le pardon. Et le pardon, moi je croyais avoir pardonné, je me suis fait violer par un beau-père, c'est pas un scoop, il y a beaucoup de femmes qui se sont fait violer, donc maintenant, chacun lâche son corps, je ne dis pas qui c'est, donc comme ça, ça n'ira pas dans les médias, mais c'était un homme très connu. Et quand on vit avec ça, bien sûr, on le subit au départ, on est victime. Et quand on est victime, ce n'est pas la vie de l'autre qu'on gâche, c'est la sienne. Donc ce qui est important, c'est de prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité, ça ne veut pas dire que je suis coupable de cette relation, je suis coupable de ce que mon beau-père m'a fait. Non. C'est-à-dire, je vais prendre ma responsabilité dans ce qui m'arrive. Parce qu'on a toujours des choix. Sauf que moi, j'ai fait le choix quand j'étais petite d'être dans la sidération. Je ne savais pas ni crier, ni dire quoi que ce soit. D'ailleurs, même dans un cinéma, si un mec me faisait... Parce que ça, avec ma soeur, on a été les reines pour se faire mettre la main aux fesses et compagnie. Il n'y en avait pas un qui... On n'y échappait pas, quoi. Quand on était petite, je me souviens, à Saint-Germain en lait, le mec qui nous montrait son zizi, c'était pour nous. Parce qu'il faut comprendre que dans votre art généalogique, qui est une géniale logique, on répète les schémas tant qu'on n'en a pas pris conscience. Et il faut savoir que le travail que vous ferez ou que vous avez fait sur vous libère vos enfants. Moi, j'ai deux enfants. Un fils de 37 ans, une fille de 27 ans. Si je n'avais pas fait ce travail, elle est ravissante, elle a des yeux bleus, elle est roulée comme un canon, mais elle y serait passée également. Ma soeur, également, sans vouloir vous choquer, s'est fait violer sous mes yeux, j'avais 11 ans. Donc on avait une trame. Ce sont des mémoires. Ce sont des mémoires qui circulent dans votre sang. Et quand un parent, un homme et une femme se rencontrent, ce sont deux clans qui se rencontrent pour libérer les mémoires de notre clan. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Parce que si vous répétez le schéma de vos parents, vous allez le perpétrer à vos enfants tant que vous n'en aurez pas pris conscience, que vous n'aurez pas pris votre responsabilité et de comprendre cette mémoire du clan qui circule et qui crée des situations pour vous remettre dans des situations analogues pour le monter en conscience et vous libérer de ça. Je me souviens d'un homme qui avait 70 ans quand je l'ai rencontré et qui disait qu'il était fou de rage parce qu'il y a 20 ans il s'était fait ruiner. C'était un cinéaste. Il s'était fait ruiner par un associé. Et il en avait presque des problèmes cardiovasculaires. Il emmerdait tout le monde autour de lui. Il était dans une haine de rage. Le fait que sa femme ne l'en pouvait plus et je commence à lui parler et je dis parle-moi de ton père. Je parle de mon père. Mon père c'était un homme bien. Tout le village l'adorait. Il avait une usine. Il faisait travailler plein de gens. Et il s'est fait ruiner par son associé. Ah je dis ah oui ? A quel âge il s'est fait ruiner ? Il s'est fait ruiner à 50 ans. Et quand il a dit 50 ans il a pris conscience que lui-même s'est fait ruiner par son associé à 50 ans. D'accord ? Vous verrez. Regardez ce qui se passe dans votre famille avec des âges. Des âges de divorce, des âges de trahison, des âges... Il y a des meurtres. Moi je connais des gens où il y a eu des meurtres dans les familles. Il y a toujours cette mémoire. Si vous faites un petit peu un Sherlock Holmes de votre art généalogique vous allez voir qu'il y a des dates incroyables et surtout des situations qui se répètent et qui sont... C'est pas les mêmes... C'est pas la même chose que vous allez vivre. Mais c'est les mêmes types de scénarios. Le vécu ressenti ce sera le même. Si c'est la trahison, si c'est la ruine, moi dans ma famille toutes les femmes se faisaient ruiner par les mecs. Du côté de ma mère et du côté de mon père comme par hasard. Depuis 4 générations. Et moi j'ai failli me faire ruiner par un mec le pervers narcissique. Sauf que j'ai travaillé sur moi. J'ai pris conscience de tout ça. Je l'ai travaillé. Et travailler là-dessus c'est aussi savoir qui on est. Qui suis-je ? Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes le programme que les parents voulu faire pour vous ? Toi tu seras infirmière, toi tu seras notaire, toi tu seras médecin pour me soigner quand je serai vieille ? Parce qu'il y a des programmes inconscients quand vous faites des enfants. Moi j'ai fait mon fils en me disant et je lui ai dit bien sûr pour pas qu'il reste prisonnier de ça. J'ai dit je vois je voulais un garçon pour qu'il prenne soin de moi quand je serai vieille. Pour qu'il me sauve. Et bien qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait dans la première partie de vie ? Il n'a pris que des nanas qu'il allait sauver. Parce que je lui ai mis le gyrophare sur la tête inconsciemment, je ne l'ai pas fait exprès. Et c'est devenu un garçon qui était sauveur. Il prenait des nanas bien fracassées pour les sauver et pour les aider à aller bien. Et je suis sûre qu'il y a un âge parmi vous qui sont dans le sacrifice. Mais quand on aide les autres dans le sacrifice sans penser à soi sans prendre soin de soi et bien on n'existe pas. Et à ce moment-là vous aurez les douleurs et les maladies de vos sacrifices. Ceux qui ne savent pas dire non. Et donc pour en revenir au pardon il faut comprendre que pardonner ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Pardonner ça veut dire simplement je donne droit à la situation d'avoir existé. je prends mes 50% de responsabilité je prends conscience de mon clan de mon arbre généalogique et je libère cet arbre et je libère et en amont et en aval. Et à ce moment-là je peux écrire la vie que je veux. Il y a aussi les attentes qui n'a pas d'attentes tous les enfants veulent être aimés. Il n'y a pas un enfant que je connaisse qui trouve que sa mère l'a suffisamment aimé ou son père l'a suffisamment aimé ou que l'ambiance à la maison les Noël les anniversaires tout ça c'est souvent on a souvent des reproches à faire à nos parents. Mais qui est-on pour reprocher et pour les attentes que l'on a ? Moi je me souviens que quand évidemment j'allais voir ma mère il y avait toujours une conversation à l'intérieur de moi qui la critiquait en permanence. Ouais elle fait ça elle est comme ci elle est comme ça de toute façon elle s'en fout etc. Donc déjà comment voulez-vous que ma relation avec ma mère soit bonne à l'époque si j'avais toute cette conversation c'est-à-dire que on sonne à la porte vous savez pas qui est derrière vous ouvrez la porte si c'est votre Jules ah c'est sympa mais si c'est votre mère avec toute la conversation inconsciente que vous avez avec votre mère ah elle est chiante ah elle est égoïste c'est toute la conversation que vous avez entre votre mère et vous ou votre père qui se met entre vous comment voulez-vous qu'on ait une relation dans ces cas-là vous comprenez qu'il faut faire le clair avec ça et moi je me suis dit parce que je voulais que ma mère m'aime et me reconnaisse normal vous me direz c'est normal bah non c'est pas normal il n'y a rien qui est normal c'est à nous de générer qu'on nous aime si on veut qu'on nous aime c'est pas un acquis c'est pas un dû donc j'étais là je sortais d'un séminaire qui n'existe plus d'ailleurs et je me suis dit mais attends est-ce que je veux vraiment que ma mère m'aime est-ce que je suis prête à faire des actions pour ça et je me suis dit bah non et du coup j'ai lâché prise c'est-à-dire si ça peut vous aider à lâcher prise avec des attentes parce que des attentes par exemple votre mari est absent toute la semaine il vous manque vous passez la journée à lui fabriquer un bon repas vous faites des courses vous faites un gâteau vous lui préparez une jolie table avec des bougies et vous dites chouette il va être content donc vous avez l'attente et puis il rentre il est crevé il dit non écoute j'ai pas faim je vais me coucher alors faites la gueule vous êtes contrarié non vous êtes contrarié ce qui est normal mais d'un autre côté est-ce que vous n'étiez pas dans l'attente est-ce que vous lui avez demandé si ça lui ferait plaisir le nombre de fois à Noël où on va faire des cadeaux et on tombe à côté parce que c'est moi ma fille j'ai compris j'écoute les surprises c'est toujours des mauvaises surprises avec elle on tape toujours à côté donc je lui dis tu me dis ce que tu veux tu choisis je te l'achète c'est vrai que ça cache ta surprise mais c'est mieux que les mauvaises surprises ou tous les cadeaux qu'on retrouve sur le bon coin à vendre parce que ça ne plaît pas à la personne parce que souvent on achète des trucs qui nous font plaisir parce qu'on trouve ça beau mais l'autre personne ne va pas trop forcément le trouver beau non ? alors ensuite il y a un truc énorme qui est ce fameux triangle dans lequel tout le monde se prend les pieds c'est le triangle victime sauveur persécuteur et je peux vous dire que ce triangle on s'y prend moi je m'y suis encore prise il y a quelques années mais maintenant on ne m'y prend plus alors la victime elle est là le sauveur il est là et le persécuteur il est là imaginez vous avez une connaissance quelqu'un que vous aimez bien mais vous êtes un peu radin parce que vous avez peur de manquer et cette personne elle vous demande de lui prêter un peu d'argent alors dans votre tête vous dites ouais putain je vais avoir l'air radin si je ne lui prête pas donc bon je te le prête mais on fait une reconnaissance de dette et tu vas me le rendre donc vous lui prêtez l'argent alors vous jouez les sauveurs d'accord parce qu'il a besoin d'argent vous jouez les sauveurs de la victime mais la victime vous croyez qu'elle a envie de rester victime c'est pas marrant d'être pas cette position de victime vous savez c'est Tati Daniel pour moi Tati Daniel c'est l'exemple qui n'a pas vu Tati Daniel vous achetez le CD ou vous le téléchargez peut-être sur internet c'est un film exemplaire c'est le même mec qui avait fait La vie est un long fleuve tranquille et Tanguy cette victime à qui vous avez prêté de l'argent vous attendez 6 mois ah bah non je peux pas te le rendre ah non écoute je peux pas il continue comme il est victime de toute façon à ne générer que des situations où il va se mettre encore plus dans l'état de victime et il peut pas vous le rendre écoute je peux pas te le rendre donc de cette victime il devient votre persécuteur moi j'ai une copie ça c'est récent elle a un cabinet de natureaux à Toulon et comme elle a 60 et quelques années elle dit moi je vais commencer à céder ma clientèle et donc elle cède une partie de sa clientèle à cette nana elle fait des irrigations coloniques et je la vois elle râle elle en peut plus elle a presque mauvaise haleine parce qu'on troue son intestin quand on est stressé vous vous le sachiez vous créez de l'inflammation quand vous êtes stressé les stress chroniques créent des maladies chroniques et donc elle me dit ouais à chaque fois qu'elle fait une consulte sur 100 euros je gagne 10 euros et c'est elle qui lui prête le cabinet le matériel tout je dis mais enfin ça va pas t'es complètement malade va falloir que tu te positionnes parce que si elle ne se positionne pas parce que pour sortir de ce triangle il faut absolument que chacun prenne sa part chacun va faire 50 50 son positionnement ça va être se dire écoute je te prête mon cabinet je te prête de ma tête derrière quand tu fais une consulte tu me donnes 50% et moi je te donnerai 50% alors que là elle ne travaille que 2 jours par semaine elle dit mais j'arrive plus à vivre donc elle se retrouve victime et elle a mis sa copine au rôle de persécuteur parce qu'à chaque fois qu'elle veut lui parler elle dit oui oui j'ai bien avec mon mari parce que le mari c'est un gros manipulateur qui sait parler mais comme elle c'est une bonne gentille qui ne sait pas se positionner je suis sûre qu'il y en a ici qui ont des situations comme ça hein parce que toute notre vie c'est comme ça si vous ne vous positionnez pas parce que vous voulez avoir une bonne image de vous avoir une image de quelqu'un de gentil de généreux ben vous ne direz jamais non le nombre de fois dit ouais tu m'aides à m'aider déménager et tout ça et qu'il se retrouve avec un tour de rein parce que finalement ils étaient fatigués ils avaient travaillé toute la semaine mais comme ils ne voulaient pas dire non parce qu'il fallait être gentil avec lui ou avec elle ils l'ont aidé à déménager et du coup ils sont encore plus fatigués ils sont en burn out ils n'en peuvent plus et c'est aussi ces femmes dans les bureaux à qui on donne tous les dossiers oh s'il te plaît tu peux me faire ce dossier moi faut que j'aille aussi ça ouais bon d'accord encore la bonne poire il n'y en a pas des bonnes poires ici qui ne savent pas dire non je suis sûre qu'il y en a hein il faut avoir une bonne image de soi parce qu'on va te dire oh comme ça ils vont avoir une bonne image de moi mais vous vous êtes où là dedans où est-ce que vous existez moi ma fille des fois alors c'est vrai quand elle a eu 14 ans je lui ai acheté un scooter parce qu'elle allait monter à cheval moi j'en avais marre de jouer les chauffeurs de taxi elle ne voulait pas de scooter alors que tous les jeunes ils veulent des scooters elle elle n'en voulait pas et parfois elle partait à 4h du matin pour faire ses concours épiques mais moi je suis désolée je lui dis écoute c'est ton choix de faire des concours et de te lever à 4h du matin c'est pas le mien donc c'est vrai on a une image de quelqu'un oh elle n'est pas gentille ma maman elle ne m'emmène pas au ben non parce que moi aussi j'ai une fatigue moi aussi j'ai envie de prendre soin de moi bien sûr que je peux le faire quand je peux le faire mais pas tout le temps ouais quand même t'es ma mère voilà voilà comment les gens pensent ouais t'es ma mère c'est normal c'est un tu tu dois te sacrifier tu dois mourir pour moi ben non j'ai une vie après la vie et j'ai une vie après toi aussi comme dans le vous vous souvenez quand il y a Pacoum dans la crise qui n'a pas vu la crise quand elle dit parce que Vincent Lindon vient avec Ibsite voir sa mère parce qu'il n'en peut plus il est largué par sa femme il n'a plus de boulot etc et il dit tu vas voir ma mère comme elle est sympa avec mon père c'est un couple formidable et ils arrivent en plein déchirement il y a un chauffeur de taxi qui est l'amant de sa mère elle se barre avec le chauffeur de taxi le père pleure il dit mais comment elle me fait tout ça et Vincent Lindon il est comme ça mais comment mais comment tu peux faire ça mais oui mais elle a cuit ta mère et c'est sa servie à ta mère et elle a envie de vivre ta mère c'est ça la vie et donc pour Tati Daniel pour ceux qui ne l'ont pas vu Tati Daniel c'est ces vieux souvent un cariatre tous ces vieux qui n'ont pas travaillé sur eux et qui se retrouvent à des fois à être plus méchants moi j'ai connu des vieilles dans ma famille pas dans ma famille mais c'était des gouvernantes devenues méchantes des gens qui deviennent méchants quand on ne travaille pas sur soi il y a tout le négatif qui sort et cette Tati Daniel emmerde sa nièce qui voudrait enfin partir en vacances mais qui ne sait pas dire non qui ne sait pas se positionner son mari dit écoute j'en peux plus moi j'ai besoin de vacances alors on va prendre une infirmière et alors Tati Daniel elle faisait pipi au lit elle était infernale donc l'infirmière arrive et elle on ne la lui fait pas donc Tati Daniel dès le départ pisse au lit donc l'infirmière dit ah tu pisse au lit je ne te changerai pas les draps tu vas rester dans ta pisse toute la semaine et tout est comme ça jusqu'à ce que même lui ait une fiche une gifle parce que Tati Daniel essaye tout pour la rendre folle et là mais elle tombe amoureuse de cette infirmière parce que enfin elle a quelqu'un devant elle elle a quelqu'un qui existe qui peut lui donner la part avec qui elle peut exister elle-même alors que la nièce elle était là elle ne savait pas dire non elle était là pour paraître gentille alors qu'elle n'en pouvait plus derrière le nombre de gens qui sont comme ça donc ça c'est ce triangle c'est très important pour vous de réfléchir comme vous êtes dans l'aide bien sûr qu'on peut aider quelqu'un mais sans attendre de retour sans attendre de retour sans attendre qu'on vous reconnaisse sans attendre qu'on vous aime d'accord ? moi je me souviens jamais j'aurais fait ça il y a encore 20 ans j'étais dans le train la semaine dernière et il y avait un handicapé pour moi c'est un truc terrible parce qu'il faut savoir que ma mère a mis au monde un handicapé en premier accouchement bref et il est mort à la naissance on l'a un peu aidé à mourir et lors d'un travail sur la lave généalogique il y a eu une prise de conscience énorme par rapport à un handicapé que j'ai fait venir à un de mes congrès et qui a bouleversé tout le monde tout le monde était en pleurs les caméramans tout le monde moi j'étais sur la scène c'était terrible et il se trouve qu'il y avait un handicapé qui était vraiment dans cette similitude de cette personne qui est venue sur scène qui devait être un continent à vie ne jamais parler ne jamais marcher et qui grâce au travail extraordinaire qu'il a fait sur son arme généalogique avec un médecin belge qui s'appelle Edouard Vanden Bogart et bien cet homme parce qu'il avait une trentaine d'années il est arrivé sur scène il marchait comme ça mais il marchait il parlait comme ça mais il parlait et donc il y avait un handicapé de ce genre là dans le train et il était tout seul il était très anxieux pour sa valise et je lui ai montré où était sa valise ça l'a rassuré et au moment d'arriver à Paris vous savez quand les bras sont très tordus c'est compliqué pour et il faisait froid alors je l'ai rhabillé parce qu'il n'y avait personne pour l'aider mais jamais j'aurais fait ça il y a 20 ans j'aurais été trop timide j'aurais pas osé il faut oser faire ça et moi je n'attendais pas un merci j'en avais rien à foutre moi je savais qu'il avait froid je savais qu'il fallait l'aider que personne n'était là pour l'aider il y aurait des je savais qu'il n'aider